Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui je vous fais un vidéo sur comment optimiser Grand Theft Auto V, la version PS5. Donc tout ce qui va avoir rapport à votre nombre de FPS, à votre image, la qualité de l'image, on va regarder ça ensemble. Il y a des paramètres au niveau de la PS5 et il va aussi avoir des paramètres à l'intérieur du jeu Grand Theft Auto V. Donc on va regarder ça. On va commencer avec la PS5. Donc pour les settings, on va aller premièrement dans les settings de la PS5. On va aller dans Screen et Vidéo. Et on va aller dans Vidéo Output. Première chose, je vous recommande de vraiment bloquer votre résolution à ce que vous désirez. Donc si vous jouez en 1080p, allez-y en 1080p. Si vous êtes en 4K, allez-y en 4K. L'option 2K n'est pas disponible sur PS5 pour le moment. Elle est disponible sur la série X, mais ce n'est pas le cas pour la PS5. Donc je vous recommande vraiment de choisir votre résolution au lieu de choisir automatique. Parce que des fois, il y a des mini-bugs, comme exemple sur ma LG C7, qui est un écran OLED 4K. Par défaut, Automatik utilisait le 1080p. Donc je vous recommande de ne pas vous fier à ça et de vraiment choisir votre résolution. Au niveau du 4K Vidéo Transfer Rate, normalement, allez-y avec Automatik. Je suis obligé d'utiliser moins 2 parce que j'utilise une carte de capture. Et pour que celle-ci fonctionne, en fait, il faut que je sois à moins 2. Mais techniquement, je parle de la qualité au niveau de mes couleurs. Donc super important d'y aller avec Automatik. Au niveau du HDR, je vous recommande Always On. En fait, c'est que dès que le HDR est compatible pour votre jeu, assurez-vous que vous voulez l'utiliser. C'est vraiment bien, en fait, pour votre qualité d'image. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment avec les consoles HDR. C'est quelque chose qu'on est un peu moins familier au PC avec ce type d'effet. Et je trouve que vraiment, ça apporte un gros niveau à votre image. Et ça fait très next-gen aussi. Donc super important d'y aller avec le HDR. Un point important aussi pour le HDR, le Deep Color Output doit être à Automatik pour que celui-ci fonctionne. Mais il doit aussi être à Automatik ou On sur votre HDMI, sur votre télé. Donc vous avez des inputs sur votre télévision HDMI 1, 2, 3, 4, exemple. Assurez-vous que le Deep Color Output soit activé sur le HDMI de la télé. Encore une fois, moi, sur ma LG C7, le HDMI 4, le Deep Color était à Off. Et je ne comprenais pas pourquoi mon HDR ne fonctionnait pas sur aucune des consoles. Et c'était à cause de ça. Donc super important de faire l'update. Au niveau de Adjust HDR ici, donc super important de calibrer votre HDR avec votre télé. Donc suivez ce qu'ils vous disent. En fait, il y a des étapes pour calibrer. Donc selon le type de télé que vous allez avoir, ça va vraiment dépendre. Si vous avez un peu plus de brightness, moins de brightness, etc. On appelle ça les Nitzle. Donc en gros, c'est vraiment, faites-le. Ça va vraiment vous aider d'avoir un HDR qui va être précis dans la qualité de votre image. Au niveau du RGB Range, je vous recommande de le laisser à automatique. Et finalement, le Enable 120 Hz. Super important de le laisser à automatique si c'est possible. Très important ici, si vous avez un écran 4K et vous voulez faire du 120 Hz, vous allez devoir avoir un port HDMI 2.1 sur votre télé. Si vous n'avez pas ça, ça ne sera pas possible. Il est possible de faire du 1080p 120 Hz avec un HDMI 2.0. Donc si vous avez une télé compatible à ça. Exemple, encore une fois, ma LG OLED C7 qui est dans mon sous-sol. Elle est capable de rouler du 1080p 120 Hz. Donc c'est quand même intéressant si vous voulez jouer un jeu un peu plus de manière compétitive. Moins de qualité visuelle, mais plus au niveau de vos FPS. Il y a possibilité de le faire. Donc maintenant, allons à l'intérieur du jeu. Donc maintenant, au niveau des performances. Comme vous pouvez le voir ici, en ce moment, je suis en mode fidèle. Donc je ne sais pas si ça va bien se rendre à l'écran. C'est le mode que je vous dirais que c'est un vrai 4K. Rien de dynamique. Donc on garde toujours la résolution 4K, mais 30 FPS. Ce n'est pas la résolution en fait que je vous recommande. Le mode recommandé. Donc on va aller dans les settings. Par la suite, settings, on va aller dans display ici. Donc c'est vraiment ici que vous allez avoir les modes graphiques du jeu. Trois types de graphiques. Vous avez le mode fidèle comme que je vous viens de montrer. Qui est 4K, 30 FPS. Avec tous les effets possibles. Le ray tracing et tout ça. Vous avez un mode performance avec le ray tracing aussi. Et vous avez un mode performance. En gros, la différence entre ces deux-ci, le performance RT et le performance normal. Les deux, c'est du 2K, 60 FPS. La seule différence, c'est que le mode performance va avoir son 60 FPS beaucoup plus constant par rapport aux performances RT. Mais honnêtement, le mode performance RT est souvent à son 60. Il y a des petits dips des fois à 55. Mais c'est le mode vraiment que je recommande pour jouer à ce jeu-là. Vous allez avoir un excellent rendu visuel. Donc un 2K qui va être upscale en 4K. Vous allez avoir du ray tracing. Et aussi, vous allez avoir un 60 FPS. Ce qui est vraiment, je vous dirais, un must pour jouer à Grand Theft Auto. Donc voilà. Celui-ci, ce n'est pas activé. Donc on va activer le mode performance ici, RT. On va appuyer back, back. Donc là, on est en mode ici, 60 FPS. Avec toute la qualité visuelle. Donc honnêtement, du 2K upscale à ce jeu-là, c'est vraiment beau. Je suis présentement en train de tester ça sur une LG C1 4K OLED. Excellent rendu visuel. Puis le ray tracing va vraiment vous aider au niveau du shadow aussi. Donc super intéressant à avoir. Donc c'est pas mal ça pour le guide Grand Theft Auto V. Honnêtement, le mode performance RT, c'est un no-brainer. C'est le mode que vous devez utiliser. C'est le mode avec la meilleure performance et avec un excellent rendu visuel. Si vous avez des questions concernant votre télé ou le jeu en soi, n'hésitez pas à commenter dans la section YouTube. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne tout le monde. Merci. Peace. Peace.